Andichien, une association qui a pour mission d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens d'assistance à des personnes atteintes d'un handicap moteur, était présent au marché de Noël de 13 septiers pour la collecte de fous. Andichien, créée en 1989 sous le nom de ANECA, rebaptisée dans les années 2000 au nom de Andichien, association reconnue d'utilité publique, ne vit que d'aide de dons des gens, des particuliers. Un chien, c'est 1000 euros à l'achat, c'est 15 000 quand il a fini son éducation au bout de deux ans. C'est remis gratuitement pour la personne handicapée. Chien d'assistance, chien d'éveil ou chien de structure. On est à l'étude en essai pour un chien pour épileptique. Le test se fait sur deux années. Labrador ou Golden Retriever. Nous sommes aussi à tester un berger allemand et un Royal Caniche. On verra que l'an prochain ce que ça donne. Comment se passe un peu l'éducation de ces chiens ? Quelle histoire. Alors à deux mois, ils partent dans des familles d'accueil bénévoles où ils vont faire un suivi de formation tous les quinze jours au centre par un éducateur. Là, ils vont apprendre un nouvel ordre. Donc le chien doit être travaillé pendant ses quinze jours pour apprendre le nouvel ordre, ainsi de suite. À 16 mois, le chien revient à la grande école. La grande école pour nous, c'est les centres. Et là, du coup, les éducatrices se mettent en situation de handicap dans le fauteuil avec une canne, avec un déambulateur. Et du coup, le chien va apprendre les autres, le reste d'ordre avec l'handicap. Donc évidemment, un chien qui est remis, ça va être un chien qui va s'adapter à la personne qui a une commande à droite ou qui a un problème sur le côté gauche, etc. Beaucoup d'ordre ? À 53. Vous, vous devez les apprendre en même temps que lui et vous comprendre. Voilà. Alors déjà, quand on va au stage, qu'on est pris entre guillemets pour faire ce stage, pour obtenir un chien, alors c'est une grande histoire, une grande aventure. Mon premier chien d'assistance que j'ai eu, j'ai parti faire le stage. J'ai testé trois, quatre chiens. Je l'avais choisi. Il m'a choisi aussi. Au bout de quatre jours, je l'ai eu. J'ai hospitalisé deux fois pendant mes quinze jours parce que je n'étais pas bien du tout, sous oxygène, sous son de la nutrition. Et du coup, la directrice m'avait dit, Sylvie, si tu pars, on ne t'en veut pas. Et je lui ai dit, je suis arrivée, je resterai jusqu'au bout et je repartirai avec un chien. Chose que j'ai réussi. Ça a été difficile, mais quel bonheur au bout. Comment tu vois les progrès qu'elle a fait depuis ? C'est vrai que moi, je la connais. Je l'ai toujours connue dans le handicap, en fauteuil. Au dessous des parts, qu'elle a eu un chien, c'est vrai que moi, je n'ai pas assisté au stage. Il y a mon papa qui l'a accompagné. Et quand on l'a vu revenir au bout de quinze jours avec le chien, on n'a quand même pas vu une différence tout de suite parce qu'il faut du temps. Mais c'est vrai que le chien, il l'aide au quotidien. Un objet tombé par terre, elle ne pouvait pas le ramasser. Le chien, ça lui permet de vivre toute seule dans la maison. Avant, il fallait qu'elle ait quelqu'un 24 heures sur 24 avec elle. Ça aide aussi au moral. Ah bah oui, oui. Ça fait une compagnie aussi. La maison, elle est moins vide. Ça fait du bruit. Il n'y a pas besoin d'allumer la télé pour avoir du bruit. Il y a le chien qui joue à côté. Ça permet de jouer, de faire jouer la personne aussi, de stimuler la personne. Parce que le chien, il a besoin de faire sa balade tous les jours. Il faut que la personne, elle sort de la maison et tout ça. Alors bien entendu, on parle beaucoup de ce chien d'assistance, notamment pour les gens qui sont en handicap. Mais pour vous aussi, je pense, ça a dû beaucoup changer la vie. Moi, ça me... J'ai découvert déjà l'association il y a quelques années. Quand j'ai connu Sylvie, je ne connaissais pas du tout. Et pour moi, c'était une découverte. J'adhère aujourd'hui à l'association à fond, évidemment. Et pour moi, ça me rassure beaucoup. Si moi, je pars le matin, je reviens le soir pour mon travail. Et je sais que Sylvie, il y a son chien d'assistance qui est là. Et je sais qu'elle peut compter sur lui pour beaucoup de choses. Moi, ça me rassure beaucoup. Et qu'est-ce que ça peut lui apporter justement d'avoir un chien d'assistance comme ça ? Parce qu'il lui apporte beaucoup de confort moral déjà. Physique également. Et du quotidien, comme elle a dû vous expliquer. Tout ce qui est quotidien dans la maison. Rapporter les objets par terre, etc. Et l'abonnement d'urgence s'il y a besoin. Rapporter le téléphone, etc. Et ça, c'est un soutien pour Sylvie. Et pour moi aussi, pour moi, je suis tranquille. Ça me rassure beaucoup. Et on a compris, c'est plus qu'un chien. Oh oui, tout à fait. C'est un parent tiers de la famille. Vous savez, on a deux chiens maintenant à la maison. Dont un ancien en retraite. C'est très, très important pour nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça pourrait donner comme réconfort aux gens, comme Sylvie. C'est très important. Ils font des choses quand même assez extraordinaires. Ah oui, beaucoup de choses. J'étais surpris, moi. Je connaissais avant, parce que je connaissais madame. Donc, mon fils, à chaque fois qu'il voit le chien, il est fou. Il est heureux. Je le vois dans ses yeux. Donc, ça me fait très plaisir. Je voudrais vous demander un petit peu ce que vous pensez de ce chien d'assistance. Je dis que c'est très bien pour les gens qui ont des problèmes de santé, tout ça. C'est intéressant, parce que moi, je vois mon fils qui est autiste. Ce serait bien pour lui. Ça fait évoluer. C'est quelque chose de bien pour les gens, même physique, mentalement. Je trouve que ça fait beaucoup de choses pour les gens. Si vous êtes intéressé pour la demande d'un chien, appelez directement le siège social d'Andy Chien au 01 45 86 58 88. Ou si vous voulez faire un don, allez sur le site internet Andy Chien qui vous indiqueront la marche à suivre. Merci.